Bonjour chers auditeurs et auditrices de RéomyFM, bienvenue dans votre émission L'encre et la plume. L'émission que RéomyFM vous propose tous les samedis à partir de 9h, nous recevons ce matin M. Mansour Emmanuel Ndouy, il est le porte-parole de l'amicale des diplômés ferroviaires de l'ISEP de Tchesse, comprenée par l'ISEP, l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Tchesse. M. Ndouy, bonjour et merci d'être là ce matin. M. Ndouy, bonjour, madame Sylvie. Bon, je tenais juste à me présenter, moi, souhaité M. Ndouy. J'habite à Tchesse, je suis suffisamment à Grand Stenny. J'ai fait mon dossier scolaire à Saint-Bermain-Bé-Tchesse. J'ai eu là-bas mon entrée 6e, puis je suis allé recouvrir ma barbe djou, où j'ai eu mon BFM. Après, bon, j'ai constaté que l'enseignement technique était beaucoup plus à la demande et que j'étais à l'aise dans mes bricolages à la maison et tout ça. J'ai choisi le lycée technique François-Javier-Yonne-des-Caisses, où j'ai eu mon BFM, mon brevet de technicien à maintenance industrielle. Et par la suite, bon, comme sur le logique, le lycée technique et l'aiseur ont une parfaite collaboration. Puisque après notre sortie au lycée technique, nous devons directement aller à l'aiseur. Moi et certains de mes compagnons de classe, c'est de là qu'on est allé à l'aiseur, finir, faire notre BDS, où j'ai choisi la maintenance industrielle. Dans le domaine du transport logistique, des métiers directs. D'accord, donc l'ISEP n'a pas été un choix pour vous ? Si, si, l'ISEP, bon, l'ISEP, on peut dire que ça n'a pas été un choix. Souvent que nous n'avions pas d'autres établissements où aller parce que bon, dire qu'à l'ISEP, au lycée technique, on avait fait l'apprentissage par APC. Et que l'ISEP aussi fait un apprentissage par APC. Et que c'était normal d'une suite logique. L'APC, en fait, ça veut dire apprentissage. Apprentissage. Pas cité, en fait. APC. Et du coup, du coup, quand tu fais l'APC, tu es obligé de le faire aussi en BDS. Tu es obligé de le faire en BDS. C'est une approche par compétence. D'accord. Voilà. D'accord. Donc là, vous avez terminé votre formation à l'ISEP. Oui, nous l'avons terminé le 18 octobre 2022. D'accord. D'accord. Vous êtes le porte-parole de l'amical des diplômés ferroviaires de l'ISEP. Dites-nous un peu plus sur cet amical, à quoi consiste-t-il ? Bon, après notre sortie à l'ISEP, et que nous avons voulu à déposer et déposer parmi tant d'autres de ces entreprises. Bon, nous avons jugé nécessaire. En fait, il y avait un collectif qui avait été créé par l'ISEP, par le personnel de l'ISEP. Mais juste que ce collectif manipule les élèves, manipule les étudiants. Et les mènent en bateau. Parce qu'il n'y a que ceux qui dirigent et ceux qui sont dans l'amical, dans ce collectif. Ils trouvent des jobs. Ils trouvent le travail. Ils trouvent le travail. Et du coup, eux, entre eux, ils s'entraident. Parce que pour la plupart, c'était les délégués. Les délégués des classes. C'est un système de lobbying. Dans des délégués, on le t'insère quelque part. Si tu n'es pas délégué, tu vas te donner à trouver un travail. Qu'est-ce qui t'insère quelque part ? En fait, quand tu es délégué, les professeurs et les responsables de filières. C'est beaucoup plus proche que les autres étudiants. Et du coup, quand un partenaire vient à l'école, on te le présente. Tu gardes des liens. Eux, ils t'insent et eux, ils vont t'aider en retour. Et beaucoup d'entre nous n'ont pas... Si je comprends bien, les délégués sont assez privilégiés. Voilà. D'accord. Tu vas trouver dans l'administration, il est bien. Beaucoup de ces étudiants qui ont été faits sont souvent des délégués. D'accord. Voilà, c'est ça en fait. Et l'objectif de votre amical, c'est quoi exactement ? L'objectif de notre amical, c'était juste pour que les chemins de fer puissent vendre les étudiants. Parce qu'on a constaté qu'il y avait 2012 et puis la création des étudiants. À 2023, le chemins de l'homme n'a plus que presque 4 personnes. Combien de personnes ? Parce que 4 personnes, on peut dire. On peut dire 4 personnes. C'est une formation qui a eu à former plus de 2000 et quelques personnes. Et ce qui est anormal. Qu'est-ce qui est anormal ? Le fait de former des jeunes dans le métier du Rai. Et en sachant que le métier du Rai n'est pas une formation, il est... Il est si pris par la jeunesse. Il y a beaucoup qui s'y trouvent. Ils sont par orientation. Ils ne peuvent pas payer leur formation. Ceux qui viennent du bac, orientés là-bas, ne peuvent pas continuer à payer les études. Parce qu'il n'y a pas de défaut de moyens. D'accord. Donc là-bas, les études sont assez chères à l'ISEP. Non, les études ne sont pas assez chères. C'est juste que les lettres t'orientent. Mais aussi, il y a une chose. Lorsque tu es étudiant à l'ISEP, on te demande une inscription. De 90 000, je pense. De 90 000. Et que beaucoup de personnes aussi, peinent à trouver. Chaque année, tu vas t'inscrire à 90 000. Alors qu'à l'UQAT, on s'inscrit à 25 000, je pense. Et dans les autres universités. Donc vous pensez que les inscriptions sont assez chères ? Oui, oui, certaines. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des étudiants qui n'ont pas pu s'inscrire à cause du coût ? Oui. Oui, j'en ai. J'en connais, en fait, j'en connais. J'en connais de mes... de mes compagnons de classe, de l'UQAT technique. Ils n'avaient pas la somme. Ok. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces étudiants ? Quand ils sont allés trouver ailleurs. Et d'autres même. Ils ont fait autre chose ? Ils ont fait autre chose, oui. D'accord. D'accord. Vous avez été formé à l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Ties. Vous avez récemment organisé un point de presse, vous qui êtes formé dans les métiers du rail. Pouvez-vous revenir là-dessus ? Sur les métiers du rail ? Bon, le métier du rail, c'est une formation. Je trouve juste deux ans. avec des figures comme la mécanique diesel, la pneumatique, l'automatisme et autres. Le métier du rail. Bon, c'est une formation en mécanique diesel, en transport ferroviaire, en signalisation réseau et télécom. C'est ce qui englobe le système ferroviaire. D'accord. Mais moi, j'étais dans le matériel roulant, tout ce qui roule. Du coup, on est plus en mécanique. En pneumatique et automatique et clim. D'accord. Et quel était l'objectif du point de presse que vous aviez organisé récemment ? Bon, le logicif, c'était de dire et d'affirmer que le chemin de fer est en train de former en interne des agents en sécurité. Pendant ce temps, les étudiants sortis fraîchement et diplômés chèques n'ont pas été pris. Les étudiants formés en ferroviaire, le chemin de fer, et que le directeur avec nous, ainsi que le président, nous avait promis que si le chemin de fer allait apprendre, lui, c'est de dire les priorités. Et comme c'était une promesse, et qu'une promesse est souvent indemniste, nous avons jugé nécessaire de faire un point de presse. Et de dire la chose telle qu'elle est. Vu que nous sommes dans un pays où on ne comprend pas beaucoup de choses. Sur le plan politique, bon, il y a des choses qui changent du jour au lendemain. À force de constater, bon, on est obligé de faire une concurrence de presse avec Guillaume-Aïsagne. Voilà. D'accord. Et vous êtes au nombre de combien ? Vous qui êtes sur le marché de l'emploi. Au nombre de combien ? Bon, je ne peux pas l'estimer parce que bon, je peux dire qu'en commençant ce combat, tous les étudiants sont venus vers nous. Tous les étudiants diplômés des étudiants sont venus vers nous pour adhérer à ce combat. D'accord. En fait, ce combat n'est plus le combat des métiers du Rai. C'est juste le combat de tous les ESEP. De tous les étudiants diplômés des ESEP. De l'ESEP. Oui, parce que bon. Et pourquoi ? Merci. Parce que, bon, au fil du temps, j'ai déjà parlé avec le collectif. Une collectif qu'on a déjà créé. Le collectif des diplômés des ESEP. D'accord. Avec, comme président, Mohamed Gimkévé. Mohamed Gimkévé m'a expliqué. Elle m'a dit qu'il ne faut pas pointer du doigt. Tenez, 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 tenez. Il faut dire que ce problème touche tous les étudiants des ESEP. Et que, et même sur le plan de l'éducation, par exemple, quand tu es étudiant des ESEP, tu ne peux pas aller à l'ESEP. Tu ne peux pas après quelques deux ans, continuer pour faire ta licence 3 à l'ESEP. Tu ne peux pas continuer aussi ta licence 3 dans un autre établissement. Parce qu'on te dit que toi, tu es étudiant des ESEP. D'accord. Donc, dès que tu commences à faire, quand tu es ESEP, tu ne peux plus aller dans un autre établissement. Non. Après, à ta sortie, tu ne peux plus aller dans un autre établissement. Et pourquoi ? Parce qu'ils disent que les étudiants à l'ESEP, ils disent que nous sommes tous prêts à l'emploi. D'accord. Et qu'aussi, on a obligé de dire que, en fait, tout étudiant à l'ESEP, à sa sortie, sort avec un projet. Un projet. Oui, tu seras avec un projet. Que tu vas soutenir à l'école. Et que l'ESEP garde ce prototype de projet. Et toi aussi, tu gardes un prototype de ce projet. Ce qui montre que tout étudiant à l'ESEP peut être, peut être financé à promouvoir son projet. D'accord. Et que faites-vous de ces projets ? Êtes-vous financé ? Non, nous ne sommes pas financés. Et pourtant, vous sortez avec un projet. Donc, que deviennent tous ces projets ? Bon, ces projets se retrouvent dans les tiroirs. Ou ces projets se retrouvent dans les tiroirs. Dans quel tiroir ? De l'administration de l'ESEP ? Oui. Dans l'administration de l'ESEP, c'est possible. Là, non, tu vois, parce que nous avons de fautes de l'ESEP. D'accord. D'accord. Donc, votre problème, c'est l'insertion sociale professionnelle après l'obtention de votre diplôme ? Oui. Et c'est le cas de tous les étudiants sortis de l'ESEP ? Oui, c'est le cas de tous les étudiants. Mais selon vous, pourquoi vous peinez à trouver un emploi ? Bon. Déjà, il n'y a pas un accompagnement de l'école. L'ESEP, quand il sort ses étudiants, c'est fini. Mais je ne se soucie que de ses étudiants actuels. C'est actuel. Après notre sortie, bon, je peux aller à l'école, le voir et tout ça. Mais bon, ça reste là-bas. Voilà. D'accord. Pourtant, vous n'êtes pas nombreux, vous, qui êtes sortis de l'ESEP par rapport aux autres institutions ? Oui, nous ne sommes pas nombreux par rapport aux autres institutions. Mais nous avons la chance d'avoir une formation professionnelle. Nous avons déjà un métier. Nous avons déjà un métier. D'accord. Donc, pourquoi vous ne tentez pas à peut-être l'entrepreneuriat ? Oui, mais pour l'entrepreneuriat, par exemple, si on prend notre calme dans le métier du rail, comment peux-tu entreprendre si tu as appris le métier du rail ? Je ne peux pas en proposant au directeur Malik Ndoye des contrats pour quelque chose de ces gens. Je ne peux pas aller lui proposer. Je ne peux pas lui proposer un projet de maintenance. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et bien, parce que tu n'auras pas, non seulement l'argent nécessaire, le budget nécessaire et les matériels nécessaires pour le livre proposer. Parce que tout ça demande un nouveau pacte de financement. Du coup, on est obligé d'attendre et de voir d'autres opportunités. D'accord. Bien qu'on a des projets aussi à faire à l'avenir, dont on a à être, qui ne sont pas si écouteurs et tout ça, mais bon. On est obligé d'attendre et voilà, c'est gérer le financement. D'accord. Mais il y en a quand même qui ont pu avoir un emploi, n'est-ce pas ? Bon, je peux dire que des stages. Des stages. Que disent stages ? Des stages, oui. D'accord. Des stages. D'accord. Mansour, vous êtes formé dans les métiers de chemins d'affaires. Et on sait au Sénégal que les chemins d'affaires ne sont pas assez développés. Peut-être le train roulait au moment du Grand Magal de Touba, mais depuis lors, on a l'impression que le train ne roule pas. Est-ce le cas ? Non, les trains roulent. Ça roule toujours ? Ça roule toujours, c'est juste que bon. Il n'y a plus, il ne faut plus rien avec le Dakar Touba, le Dakar Touba, quelque chose de ce genre. Mais voilà, pour des frères, les chemins d'affaires, les trains n'ont jamais été en panne. Parce que nous, on faisait nos cours là-bas au chemin d'affaires. On sait très bien ce qui se passe. Parce que bon, il y avait des cours de lundi, mardi, des fois, on était au chemin d'affaires. Et faire nos cours avec les cheminots. C'était eux, ils nous donnaient les cours. Nos professeurs sont des professeurs que l'on salue. Le passage, M. Kahn. Eux, ils étaient au chemin d'affaires. C'était des anciens féminins. C'est eux qui nous donnaient des cours à l'Égypte. Voilà. Mais les trains, ils roulent. D'accord. Les trains roulent, mais ils n'embauchent pas les diplômés. Ils n'embauchent pas les diplômés. Et c'est une chose que nous, nous déplorons. Parce que la fois passée, ils nous ont demandé d'envoyer nos sévés sur nos numéros. On a, on a, bien sûr, on a tous fait. On l'a tous fait. Depuis plus de trois mois avant. Deux résultats. Personne n'a été appelé. Du coup, voilà. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris un cours, je vous rappelle que vous suivez votre émission Langue et la Plume. Nous recevons ce matin Mansour Emmanuel Ndouï, porte-parole de l'AMICAL des diplômés ferroviaires de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Tchesse. Monsieur Ndouï, aujourd'hui, le train express régional emploie des milliers de jeunes. Sans parler des recrutements du BRT, le bus rapide transit, recrutement en cours. Vous avez tenté ? Bon, j'ai eu à tenter au niveau du BRT. J'ai eu à tenter, mais bon. J'ai pas eu de réponse difficile, moi. C'est un peu difficile à déposer, tout ça, bon. Voilà, mais plus à tenter. Mais au niveau du train express régional, j'ai pas eu, j'ai pas, j'ai pas essayé. Je l'ai dit franchement, j'ai pas essayé. Mais est-ce que vous pensez que peut-être qu'aujourd'hui, l'État devrait privilégier vous étudiants sortis de l'ISEP de Tchesse parce que vous avez été formé dans les métiers du rail ? Bon, normalement, normalement, l'État devait privilégier les étudiants à l'ISEP en métier du rail. Mais aussi, il faut se constater qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup, il y a une demande. Il y a une demande de travail. Excessif des jeunes. Et nous ne pouvons pas apprendre. Et ce serait égoïste de dire que nous, étudiants de l'ISEP, nous devons être priorité. Car, au niveau du chemin de l'ISEP, on peut accepter. Mais au niveau du béaté et du père, c'est notre domaine. C'est notre domaine. Et c'est votre domaine et pourtant, vous chômez. Oui, c'est notre domaine. Mais bon, on est obligé de chôner parce qu'il n'y a pas d'embauche. D'accord. Dites-nous pourquoi les métiers du chemin de fer, dites-nous pourquoi c'est une filière qui n'est pas très fréquente au Sénégal. Mon bonhomme de jeunes ne veut pas faire le métier du rêve. Pour dire vrai. Moi, je l'ai fait. Car mon dernier grand-père était sémineau. Mon grand-père, maternel aussi, était sémineau. D'écoute, c'est par pur amour que je l'ai choisi. Lorsqu'on m'a proposé le métier du zèbre, je pouvais prendre l'énergie renouvelable, je pouvais prendre une autre filière, mais j'ai choisi le métier du rêve par pur amour. Par amour. Par amour. Amour d'un père maternel. D'accord. Mais est-ce un métier qui paie bien selon vous? Puisque vous vous y connaissez. Bon. Oui, ça peut aller. Parce que bon, c'est un métier que tu veux utiliser. Tu peux utiliser la mécanique et aller ouvrir un atelier mécanique et puis retrouver. et puis retrouver parce que bon, tu apprends la mécanique gazelle. La mécanique gazelle, bon, et tu peux continuer aussi à élaborer l'électricité ou même voilà, l'entraide et tout ça. Certes, bon, on n'a pas de financement au début, mais bon, tu peux t'en sortir. D'accord. Mais tout à l'heure, vous m'avez dit que c'était très dur, voire même impossible de t'entreprendre. parce que t'as besoin de financement. Et quand t'as besoin de financement, comment tu peux entreprendre ? Il faut accepter des machines. Utiliser des... Louer un garage et tout ça. Et tu ne seras pas, en fait, mécanicien de train, mais plutôt mécanicien de voiture. Tu vas te transformer en mécanicien de voiture et laisser ton métier de côté. C'est juste ça, c'est là-bas. D'accord. Monsieur Ndoué, aujourd'hui, la filière ferroviaire n'est pas assez développée au Sénégal. Est-ce que cela ne serait pas un gage de développement si l'État avait mis tous les moyens qu'il faut ? Oui, le chemin de faire. en fait, c'est pas un métier que c'est pas quelque chose que l'État ne veut pas développer. Parce que l'État veut développer les métiers directs. C'est juste que de là où l'on est, en fait, avec l'effet de phallé que l'État veut exploiter. Et c'est normal parce que, bon, il faut trouver, il faut créer une branson de, je pense, de qui dirait à le phallé pour pouvoir exploiter les erreurs de phallé mais. On est obligé, l'État est obligé de faire de réhabiliter les signes de phare et de prendre du personnel. Il est obligé car il manque du personnel. et aussi le personnel est vieillissant. On le dise. Parce que, bon, on a eu à fréquenter le vieux. C'est quel personnel qui est vieillissant, le personnel actuel ? Le personnel actuel. D'accord. Est vieillissant. Ils sont tous à la retraite ? Non, il y en a qui viennent de la retraite. Ils sont à la retraite et pourtant ils continuent de travailler. Non, on les a rappelés. D'accord. Et à côté, il y a les jeunes qui chôment. Oui. On les a rappelés. Pour redémarrer. Peut-être aussi ils ont besoin de leur expérience et tout ça. D'accord. Voilà. D'accord. Mais ne pensez-vous pas que peut-être des gens qui sont à la retraite on les rappelle pour venir travailler est-ce qu'à ce rythme vous, je pense que vous risquez de ne pas travailler dans les chemins de phare ? À ce rythme on risque de ne pas travailler et c'est ce qui est parce que si l'on ne vous donne pas votre chance vous n'aurez pas d'expérience. Voilà. C'est juste ça. On ne te donne pas d'expérience tu ne peux pas t'exprimer tu ne peux pas acquérir de l'expérience tu ne peux pas tu ne peux pas tu ne peux pas faire autre chose et tu ne peux pas te déprimer aussi. Voilà. D'accord. Monsieur Ndou dites-nous chaque année combien d'étudiants choisissent les métiers du chemin de phare ? Peut-être vous avez une idée ? à peu près on peut dire qu'500 chaque année 500 à 400 500 à 400 chaque année parce que bon on a 4 on a 4 on a 4 4 filières on a le matériel roulant qui prennent environ 50 personnes transports ferroviaires qui prennent à 5 500 personnes signalisation et télécom aussi de même il reste une autre mobilité mobilité urbaine en soirée mobilité urbaine aussi et chaque année il y a plus de deux en fait il y a deux 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 la première la première promo et la deuxième promo il y a des promos qui ne se distancient que de 8 mois ou à 9 voilà en octobre passé il y a un promo qui est sorti un promo qui est sorti en octobre passé qui est venu derrière nous d'accord et il y a aussi un promo qui est là-bas à ce moment d'accord et cette promo a rejoint votre collectif vous qui êtes à la recherche d'emploi d'accord dites nous allez-y parce que nous en ferroviaire on est solidaires nous en ferroviaire on est solidaires parce que bon on parle même avec nos anciens de la première promo de la deuxième promo de la troisième promo on parle avec et certains d'entre eux peinent à trouver un travail et ce depuis longtemps voilà d'accord dites-nous la formation ça dure combien de temps ça dure deux ans deux ans après deux ans vous êtes opérationnel après deux ans oui nous sommes opérationnels d'accord dites-nous vous avez eu à faire des stages vous m'avez vu tout à l'heure que ce que vous parvenez à faire après votre sortie c'est des stages à n'en plus finir le quotidien du cheminot c'est quoi bon bon je peux dire que depuis l'égep j'ai pas eu des stages vous ? depuis l'égep parce que moi lorsque j'étais au lycée technique j'avais eu un stage au Radisson Blu de Dakar donc je salue le directeur Abdou Karim Djouk le directeur technique bon à l'égep ils nous ont fait faire une stage un stage au chemin de fer mais il faut de constater qu'en fait en ce moment le chemin de fer ne marchait pas on était là-bas on constatait qu'il n'y avait que du thé du quoi ? du thé du thé naturellement oui on venait souvent à neuf heures pour faire du thé au lieu de travailler non mais il n'y avait pas de travail au fait d'accord il n'y avait pas de travail mais là certains d'entre nous mais là ça a changé là oui on peut dire que ça a changé bon certains venaient on nous disait qu'ici il y a que du thé on est obligé de nous de nous pencher sur nos projets pour certains d'autres les autres étaient à la gare à la gare des pièces bon eux ils attendaient les trains passés ceux de ICS et de Diogo pour pouvoir faire pour pouvoir regarder les usures les usures des trains et regarder les pannes bon des fois tu passes une longue de journée sans que ce train ne passe tu rentres bon après 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 tout bon on a fini on a fini le stage on est retourné à l'école et le stage a duré combien deux mois ça a duré un mois ils l'ont arrêté parce que bon les étudiants avaient fait un rattrapage un rattrapage de train en fait ils ont expédié un train et l'autre train en a suivi juste un écart de deux heures ou trois heures alors que l'autre train était garé à la blanche avec une panne à la blanche du coup ils ont fait un rattrapage et ils ont arrêté notre stage et ils ne nous ont pas donné d'heure jusqu'à présent on n'a pas reçu d'attestation de stage jusqu'à présent jusqu'à présent qu'on ne parle et là comment tu peux comment tu peux dire que la fin n'est pas le fait d'accord mais là vous pouvez nous dire à quoi consiste votre travail au quotidien qu'est-ce que vous faites le métier que nous avons appris oui c'est-à-dire les travaux du chemin de fer ça consiste à trouver la feuille de route en fait trouver si 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 on doit aller en mécanique pour gérer certaines musées parce que bon il y a le côté diesel il y a le côté transforcer un verre pour certains voilà et puis et que aussi il faut que nous on se base du feuille de route de l'entreprise pour pouvoir travailler d'accord donc la plupart d'entre vous s'occupe en attendant de trouver un emploi vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez dans la volaille oui dans la volaille donc je me défouille de gauche à droite d'accord des fois des fois je peux sortir aussi trouver un atelier mécanique mais à exercer tout ça parce que je suis passionné de mécanique pour ne pas perdre la main aussi pour ne pas perdre la main voilà et c'est le cas et c'est le cas aussi pour tous les autres qui chouent bon certains certains d'autres d'autres de l'autre côté on la vente en ligne voilà donc ils sont dans des restos d'accord l'essentiel c'est de s'occuper oui d'accord et de ne pas rester à la maison d'accord vous avez tout à fait raison aujourd'hui selon vous monsieur Mansour Emmanuel quelle innovation voulez-vous dans le secteur pour que ça marche bon je voudrais proposer que comment chaque étudiant sort avec un projet et que l'ADR est là l'ANPG est là pourquoi l'ADR et l'ANPG ne se sont pas implantés dans les structures éducatifs et aller financer là-bas les étudiants au lieu de les faire au lieu de les amener dans les locaux et pour les faire perdre du temps et ne pas les financer au final parce que les jeunes ont plein de projets mais peine à trouver un financement et beaucoup d'idées aussi et beaucoup d'idées et peine à trouver un financement digne de ce nom parce que souvent tu vas avoir besoin d'un million t'es obligé de demander 250 000 parce que tu sais que les un millions ils ne vont pas que les octrailles et t'es obligé de faire avec tu vas te retrouver après quelques dépenses t'achemmes va se finir et voilà le projet va tomber à l'eau voilà d'accord aujourd'hui plusieurs promotions sorties dans l'institution supérieure d'enseignement professionnel de TES sont au chômage vous êtes des centaines n'est-ce pas quel message peut-être lancé au gouvernement bon nous pouvons dire au gouvernement de revoir de revoir ces perspectives pour ces étudiants et revoir l'insertion et créer des industries parce que tu ne peux pas créer tu ne peux pas promouvoir la formation tu ne peux pas promouvoir la formation professionnelle et ne pas créer d'industrie on peut dire que le président il a fait un excellent boulot sur le polyvin de Ganyagov mais il manque des industries digne de son nom à CES par exemple il ne peut pas trouver d'industrie à CES et pour que la formation professionnelle marche il faut des industries d'accord et qu'en est-il du ministre chargé de la formation professionnelle est-ce qu'il est au courant de votre situation non je pense que je pense mais bon peut-être on va lui envoyer une lettre et parler avec vous vous ne l'avez pas saisie vous ne l'avez pas saisie jusque là non nous ne l'avons pas saisie nous ne l'avons pas saisie parce que je peux dire que nous les étés à l'ISEP par exemple à l'ISEP on nous a appris à discipliner à ne pas faire des grèves d'accord à l'ISEP il n'y a pas de grèves il n'y a rien du tout tu as un problème tu vas voir à l'administration et tu leur dis eux de leur côté ils vont essayer de voir parce que bon à l'ISEP on peut dire que c'est une famille c'est une famille quand tu as un problème tu viens et tu exposes ton problème eux ils vont trouver une façon de régler ce problème du coup il n'y a pas de grève à l'ISEP c'est ce qu'on vous a fait comprendre qu'il n'y a pas de grève non il n'y a pas eu de grève il n'y a jamais eu de grève lors de notre formation d'accord il n'y a jamais eu de grève et qu'aussi bien que l'enseignement est dur là-bas mais bon tu ne peux pas trouver de peine tu ne peux pas trouver un motif de grève parce qu'on peut dire que tous les étudiants sont boursiers on le dit tous les étudiants sont boursiers vous travaillez là-bas vous étudiez dans de très bonnes conditions oui d'accord vous ne vous plaignez pas non on ne se plaigne pas on ne se plaigne pas on ne se plaigne pas de l'enseignement bien que bon il manque il manque il manque un peu à l'enseignement parce que bon elle n'est pas si professionnelle que ça parce que bon l'ATC elle n'est pas au rendez-vous l'apprentissage école l'entreprise n'est pas au rendez-vous arriver on n'est plus on n'est plus classique ça a péché voilà d'accord l'émission tire à sa fin c'est quoi votre dernier mot votre cri de coeur Manson bon mon dernier mot c'est que je je dis à l'état en fait aider la formation professionnelle et du maître le moins il faut et remouvoir l'insertion à la sorte parce que c'est difficile d'avoir une formation et de rester c'est ça d'accord du matin au soir voilà d'accord merci beaucoup pour la disponibilité Mansour Emmanuel Ndoy merci je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'amicale des diplômés ferroviaires de l'institut supérieur d'enseignement professionnel de Tias merci à vous chers auditeurs que nous suivez depuis 9h merci à Giawoyalo et à Bachir Sissi pour la mise en ordre de cet entretien nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine rendez-vous la semaine prochaine rendez-vous la semaine prochaine rendez-vous la semaine prochaine rendez-vous la semaine prochaine